Dans le bois, il faut être débrouillard, il faut être habile de ses mains, il faut avoir des connaissances pis de l'endurance. C'est vraiment pas mon cas. Merci, boss. T'sais, dans la vie, il faut pas se prendre pour un autre. Des fois, il faut juste accepter qu'on est pas capable. Y'a pas de mal là-dedans. Regarde-moi, je le sais que j'sais pas faire grand-chose, pis j'vis très bien avec ça. Remonte. Plus haut, là. Ok, plus à droite. Ok, parfait. Bouge plus. Ici? Oui, là. Ça, j'pensais y est vite. T'sais-tu comment le remplir? J'vais rappeler mon père. Excellent. C'est pas grave si t'sais pas tout, hein? T'sais, exemple, regarde, vide le même, là. Mettons qu'il faut que tu coupes les branches d'un arbre, que tu laves ta piscine avec ta perche, ou que tu montes sous le toit pour les chercher un frisbee, pis qu'il y a des fils électriques. Tu le sais-tu à quelle distance faut que tu restes? C'est ça, mon point. Si tu le sais pas, tu devrais juste pas le faire. Peut-être qu'il le sait, lui. Tu le sais-tu, toi? Trois mètres. Toi, trois mètres. Lui, il le sait. Et là, si t'as un doute ou si t'es comme moi, bon dans pas grand-chose, N'essaie pas. Regarde, comme je le dis dans mon livre, abandonner pour mieux réussir. La meilleure façon de pas se blesser, ben c'est de même pas essayer. Là, tu vas aller devant le miroir, là. Tu vas te regarder dans les yeux, pis tu vas te dire, je ne suis pas capable. Tu vas te dire haut et fort, avec fierté. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Tout le monde! On n'est pas capable! Ensemble! On n'est pas capable! Plus fort! On n'est pas capable! De vous! On n'est pas capable! On n'est pas capable! On n'est pas capable! On n'est pas capable! Tu me remercieras quand tu te seras pas électrocuté. As-tu besoin d'aide? Non. Regarde-moi, tenez ton chapeau.